Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'inscrivain. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et nous poursuivons un témoignage extraordinaire. C'est le témoignage puissant. Un extraterrestre va nous raconter des choses qui risquent de vous faire peur. S'il vous plaît, mes frères et soeurs, n'ayez pas peur. Soyez fort. Ce qu'il va nous raconter, franchement, c'est horrible. Mes frères et soeurs, asseyez-vous bien. Et pour être bien assis, vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo. Cliquez sur l'approche pour l'activer. Cliquez sur j'aime quand vous serez dépassé. Commencez déjà par cliquer sur j'aime pour ne pas oublier. Ça va nous être d'une cause d'utilité parce qu'il y aura une autre vidéo qui suivra celle-là. Soyez prêts, ça va être chaud. Cet homme, c'est un ex-sataniste qui va nous raconter ce qu'il a vécu dans son expérience. Et il va commencer, mes frères et soeurs, par quelque chose d'horrible. Il va devoir prouver à tous les satanistes qui sont avec qui il est, qu'il est devenu fort. Et vous le savez, pour pouvoir prouver dans un camp ou encore dans un jungle qu'on est fort, il faut forcément faire quelque chose de grave, comme sacrifier ou tuer quelqu'un. Ce que vous allez voir ici, franchement, ça va vous étonner. Écoutons-en et découvrons ce qu'il va se passer. Ça va être chaud. C'est parti. Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, quand j'étais en Inde, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. Alors, étant là-bas dans le temple, on a amené un sataniste devant moi. C'est un sataniste qui avait désobéi aux interdits. Alors, on m'a demandé de le tuer avec mes mains. Je l'avais tué avec mes mains, et quand il était par terre, on m'avait demandé d'enlever le foie. Avec ma main. Et j'avais fait ça. J'ai introduit ma main dans son corps, et là, j'ai soutiré le foie. Et j'avais brandi comme ça. Et on avait acclamé tout ça. Et après ça, on m'avait conduit dans une pièce. Arrivée là, il y avait une sorte de baignoire. Il y avait de l'eau à l'ébullition. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là. Et de commencer à nager. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Le zen, le vide de l'esprit. C'est un principe yogiste. Alors, je m'étais concentré. Et j'étais entré dans l'eau. J'ai nagé là-bas. À ma grande surprise, quand j'étais dans l'eau. L'eau qui était à l'ébullition. Mais l'eau était froide. Et quand j'étais sorti, on m'a dit, maintenant tu deviens un sataniste à part entière. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Dans cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Et là, on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang humain. Et par après, quand j'étais sorti, on m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. S'il faut tuer, tu dois tuer. Même si c'est ton père, tu dois tuer. Si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Et là, on a pris une sorte de pommade. C'est-à-dire, un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canaux. C'est-à-dire, c'est comme la poudre, la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Alors, on a pris ce mélange-là. Et on m'avait conduit sous le corps. Et là, j'étais devenu tout noir. Alors, quand j'étais devenu tout noir, on m'a dit, à partir de ça, tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. Revolvers, couteaux. Et on avait pris un fusil. Calibre 12 avec deux tuyaux. On a mis deux balles. On a demandé de me tenir debout. Et on a tiré sur moi. Il n'y avait aucun effet. Et après ça, on m'a dit, tu dois maintenant rencontrer le grand maître. Et pour le rencontrer, tu iras chez ta femme. C'est elle qui te conduira chez le grand maître. Alors, quand j'avais quitté l'Inde, je devais rentrer à l'Ikasi. Et après cela, je devais aller au cimetière pour déterrer une tête en squelette. Et c'est ce que j'avais fait. Et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand vous prenez un miroir, vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qu'il va apparaître ? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde tout le monde dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaissait. Mais c'était une tête en squelette. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, c'est mystique. Et pour arriver jusqu'à là, il a fait des sacrifices graves. Mes frères et sœurs, c'est le fait que vous commencez. N'ayez pas peur. Nous vous avons dit que vous allez entendre des choses qui vont sans doute vous étonner. N'ayez pas peur. Et ce n'est pas un hasard que nous prenons de telles miniatures comme ça. C'est parce que sans dire long sur le sujet. N'ayez pas peur. Écoutez ensemble ce témoin. C'est parti. Dieu va nous aider. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus, ne touchaient plus le sol. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol. Ce n'était pas vrai. Cette tête-là, il est un démon, qui devait me remplacer, si je suis de l'autre côté, ce démon devait me remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais chez le diable, parce que quand on prend une semaine, on voit clairement que la semaine comporte sept jours. Mais moi, je vivais comme un être humain seulement deux jours par semaine. Mais le cinq jours, j'étais chez le diable. Et pendant mon absence, il fallait me remplacer. Ainsi, il y avait un démon qui venait. Il prenait ma place. Il avait la même morphologie que moi. Même visage. C'était un démon. Il portait mes habits. Il causait avec mes amis. Il allait même chez mes parents. Il le mangeait même chez mes parents. Ce démon-là, il couchait même avec la petite copine que j'avais par-ci par-là. Amen. Si on peut continuer. Quand la Bible dit fouiller l'impudicité, Dieu sait très bien que derrière l'impudicité, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Tu peux être là où tu te dis j'ai mon fiancé. Non, je suis avec mon copain. Or, le copain lui-même, il n'est pas là. Le copain est de l'autre côté. Mais c'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu couches. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Tu sais quand tu couches avec un démon. Pour avoir un mariage. Mais tu vas souffrir. Parce que le démon, lui, il t'a déjà pris en mariage. Tu es déjà sa femme. Il ne pourra jamais accepter de décéder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancée. C'est ce démon-là que tu travailles dans ta vie. Travailler. La Bible dit fouiller. Il ne faut pas négocier. Amen. Il ne faut même pas parler en langue. Là, il faut seulement fouiller. Amen. Même si tu as le don de parler en langue. Il ne faut pas parler en langue. Amen. Alors, je devais maintenant voir le grand-maître. Le grand-maître n'est autre qui lui souffre, Satan. J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde mystique. et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Pollyon. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir Satan. Satan, le diable. Hélène me répond si tu as besoin de rentrer dans votre monde. Ne dis jamais j'ai besoin de voir Satan. Mais tu dois dire j'ai besoin de voir Dieu. Et j'avais rectifié. J'avais dit à cette femme-là. J'ai besoin de voir Dieu. Alors là, il était maintenant d'accord. Il avait fait appel à son chauffeur. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Et maintenant, l'homme qui nous conduit dans le chauffeur. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de cou. Il n'a pas de cou. Mais où est-ce qu'il y a sa tête et son cou? Hélène me réponds en disant, dans votre monde, il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Si on prononce ce nom, on prononce ce nom devant notre agent qui est en mission. Il doit y avoir toujours des modifications. Non, nos agents sont blessés. Quand on cite ce nom-là. Alors, je demande à Hélène. Le nom là, c'est quel nom? Elle me dit c'est un nom. Mais je dis, quel nom? Elle dit, toi, comprends seulement que c'est un nom. Donc, on ne prononce pas le nom de Jésus-Christ dans le monde des ténèbres ou encore dans le monde des esprits. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Seigneur de Jésus-Christ, franchement, il a un nom qui est puissant. Et quand le Seigneur, quand Dieu lui met nous dit que c'est le nom qui a de ses tout-noms, il n'a pas menti parce que c'est la vérité. Waouh! Quelle histoire! Ok, let's go! C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-devant ce nom, tout genou doit réfléchir. Toute langue doit confesser. Le nom de Jésus. Les bien-aimés, vous savez, il y a des gens quand vous priez, vous faites une prière de combat. Vous faites cela, il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence. vous ne mettez pas du sérieux. Mais si vous aviez des yeux spirituels, vous voyez comment les démons sont blessés. Vous voyez comment les démons prennent le fruit. Les démons, ils sont vraiment champions. Ils dépassent même nos athlètes que nous voulions la tenir. Si on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Et on est arrivé à un certain niveau, on s'était arrêté. On a laissé la voiture là-bas. On a évolué avec Hélène. Et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer, pour arriver chez le diable, il faut traverser cette barrière. On avait traversé et par après, Hélène m'avait laissé là. On m'avait conduit au secrétariat. J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc. Il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc. Amen. C'est un des démons qui se présente avec une apparence féminine. Amen. Son nom c'est Madame Jeanne. Beaucoup de gens l'ont déjà vue sur dans les images de cette dame-là. Sur le produit là, Rico. Regardez même le riz de toilette là, la Reine de Claire. Quand vous regardez, il y a une image là d'une dame. C'est une dame du monde de Ténèbres. Quand on m'avait conduit là-bas, elle à son tour, elle m'avait donné des protocoles. c'était des gens avec des corps humains, des queues comme des queues de dinosaures, avec des taux rouges et de têtes en squelettes. Ce sont ces protocoles là qui m'avaient conduit chez Lucifer. Je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable. mais aujourd'hui nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion là. Amen. Le diable, j'ai pu vous parler sur ce que j'ai fait avec lui. Le pacte, la manière dont j'ai travaillé dans le satanisme. Alors le diable m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les grandes réunions qui l'organisent avec le sataniste du monde entier. Amen. Un jour, il y avait une réunion. C'était à une heure du matin. On avait quitté le monde de Polyone pour aller au triangle du Cap du Bermude. Et c'est là où on était descendus en profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer. Ce que je vais expliquer, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille que tu suives trop bien pour faire tes mesures. Amen. Alors quand nous étions allés là-bas avec Hélène, quand nous étions arrivés, et là j'avais trouvé beaucoup de gens. Amen. Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici. Mais ça ne vaut même pas la peine. Amen. Beaucoup de gens des représentants des églises, des pasteurs, des grands pasteurs, des pasteurs qui font beaucoup de bruit. Amen. Ils font beaucoup de bruit. Ils portent la peau de Daniel. Mais au dedans, ce sont des loups féroces. Vous allez les reconnaître seulement à partir de leurs actions. Et ici à Lumbashi, vous les connaissez déjà. ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer les noms des gens. Vous-même, vous avez le discernement. Amen. Amen. J'ai vu des grands pasteurs, des représentants d'églises, des gens qui travaillent efficacement dans l'œcuménisme. Faites attention. l'œcuménisme ne vient pas de Dieu. L'œcuménisme vient de Satan. Ça vient de Satan. Amen. Et moi, je prends même ce risque-là, je vous dis. on organise des cultes échuméniques. ne vaut pas de ça, c'est glorifier le Dieu. Amen. Là, je le dis, je le dis franchement, il ne faut pas assister à un grand prix, il ne devenait pas esclaves des hommes. Amen. Quand nous étions là, le diable, il n'était pas encore là. Mais nous, nous étions déjà là. Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Le diable n'était pas encore là, mais nous, nous étions déjà là. Et quand il était arrivé, pour saluer sa présence, on s'était tenu debout, on a commencé à clamer, on a poussé des cris des gens, pour accueillir le diable. Mais quand nous voyons dans l'église, au moment de la louange, il y a des gens qui se font passer comme des ministres. Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais tous les complots qui se font contre toi, tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les élemiens. Mais tu ne veux pas faire ça. Mais tu ne veux pas faire ça. Amen. 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 Quand il est arrivé, habillé en rouge, son toge bruyé, et quand le tarif quand ? Eh bien, mais quand vous voyez Lucifer, vous n'allez pas croire que c'est lui le diable ? Il est très beau. Très beau. Ce qu'on vous représente avec des cornes, des mouquins, des mouquins, des mouquins, il est tout, il est tout, tout. Mais quand vous le voyez, le prince de tir, on l'appelle encore l'astre brillant. Très beau. Mais tout ça, ce n'est que l'apparence. Mais en lui, il n'y a que le mal. Le mal. Alors quand il était arrivé, il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes. Il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Il n'y a vraiment que des enfants de Dieu qui sont distraits. Mais frères et soeurs, ils assistent à une réunion du diable. Et le diable dit qu'il est content parce qu'ils ont réussi à tuer beaucoup de personnes et gagner beaucoup d'âmes. Ça veut dire que nous aussi, nous devons gagner des âmes. mes frères et soeurs, vous soyez d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, laissez un j'aime. Laissez un j'aime sur le bas et abonnez-vous et mettez-vous en pratique aussi. Commencez à parler de Dieu près de vous pour tous ceux qui vous entourent. Dieu va vous aider et même partagez les vidéos de Jésus-Christophe à tout le monde. Faites voir ces vidéos à tout le monde parce que c'est témoignage quand même. C'est Dieu qui a permis que vous tombez sur ce témoignage. Le diable dit qu'il est content parce qu'il a gagné beaucoup d'âmes et que nous, les frères et soeurs, nous sommes endormis. Mes frères et soeurs, réveillons-nous aujourd'hui. Réveillons-nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Écoutons. Le mal. Le mal. Alors quand il était arrivé, il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes. Vous savez, il n'y a qu'il y a des enfants de Dieu qui sont distraits. Mais bien aimé, nous devons gagner les âmes. C'est l'état de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons gagner les âmes. Même dans le lieu de travail. Même, 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 même à l'université. Même si tu es encore élève. Nous avons la mission de gagner les âmes. Mais le diable n'attend pas le bon moment. Il a dit, il avait dit que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens. Le diable ne peut pas combattre les musulmans. Il ne combat pas les zoolikidans qui sont dans d'autres religions. Parce que ceux-là, ils sont déjà sous son contrôle. Il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle du diable. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise les œuvres du diable. Dans toutes les réunions, il ne fait qu'étudier les stratégies comment capturer les chrétiens. Amen. que tu le veux ou pas. Le diable est ton ennemi. Mais toi, pour résister au diable, tu dois être un soldat de Jésus. Voilà pourquoi Job dit ceci. Quand vous lisez Job 7, verset 1, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. quand on parle d'un soldat, cela sous-entend un combat. Amen. Amen. Alors, quand le diable a commencé à parler, il nous a parlé sur les différentes calamités du côté de l'Indonésie. Voyez les tremblements de terre. Mais tout ça, c'est le diable. Il utilise un démon qui répond au nom de Bills. J'ai parlé de ça. Parce que chez le diable, il y a une banque. La banque de sang. Sans le sang, le diable n'a pas de force. Parce que dans le sang, il y a une énergie. Il y a une puissance. C'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang des coques ou des poules. On parlera sur le mystère du sang. Amen. Il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter. Quand il était là, il nous avait parlé sur deux côtes. C'est à partir de ces deux côtes-là que le diable contrôle ce monde. Le premier côte, c'est le contrôle du monde. Le deuxième côte, c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Et après ça, le diable avait dit quelque chose. Amen. Il avait dit ceci. Quand je prends le monde entier, l'humanité entière, j'ai 100%. Et dans les 100%, 55% c'est pour moi. Et le roi de chrétien, lui, il n'a que 25%. Si je pose cette question ici, si je demande est-ce que le diable sait qu'il a dit qu'il a dit qu'il y aura des avis partagés. Il y a d'autres qui diront que c'est vrai, d'autres diront que c'est faux. Amen. En tant que un ex-sataniste, je vous dis que c'est vrai. c'est vrai. Ce qui est important, c'est que toi, que tu puisses quitter dans le 705-là et que tu enves dans le 25. Amen. Nous calculons ensemble. On fait ce calcul. Vous voulez qu'on fasse ce calcul? Amen. Vous voulez qu'on fasse le calcul? Amen. C'est très facile. Quand on prend seulement Matthieu 13. 4 à 8. Amen. Suivez-moi attentivement. Là, on parle sur la parabole du Sémère. Pendant qu'il faisait son travail, la Bible dit ceci, le grand est tombé en quatre endroits différents. Le premier endroit, c'est sur la route. Le deuxième endroit, c'est sur un milieu pierreux. Le troisième endroit, c'est un milieu épineux. Et le troisième endroit, c'est dans la bonne terre. La Bible dit que le grand qui est tombé sur la route, les oiseaux, en passant, ils ont pris ce grand. Le grand qui est tombé sur un milieu pierreux, ça a commencé à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre. Il n'y avait plus rien. Le grand qui est tombé dans un milieu épineux, il y a la tige qui a commencé, la tige a commencé, mais après, ça a été étouffé. Et le grand qui est tombé dans la bonne terre, il y a la tige et le grand qui est tombé sur la route, qui a été pris par les oiseaux. Il représente des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, ils disent ça la parole, ils insistent, ils sont contents. Dès que le culte prend fin, il arrive là à la porte, tout ce qu'il a écouté, et il reste dans l'église. Il reste dans l'église, il va chez lui, un paillant tout seul. Ils sont ici, n'est-ce pas ? Le grand qui est tombé sur un milieu pierreux, ça représente les chrétiens. Il écoute la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Il sort avec ça. Il va même avec ça chez lui. Mais lorsque les épreuves viennent, donc les tentations viennent, il abandonne Dieu. Il va même consulter les féticheurs. Il abandonne Dieu. Il commence même à dire, dans notre tribu, il oublie qu'il n'est plus de sa tribu, il n'est plus de la tribu de Jésus. Il l'a oublié. Amen. Amen. Il l'a oublié. Ça représente des chrétiens qui ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Dieu, 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 on ne peut pas le mélanger. On ne peut pas le mélanger. Et en fin de compte, c'est le ténèbre sur ce papa qui va régner. Mais le grain qui est tombé sur la bonté, ça représente des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu. Ils la mettent en pratique. Quels sont les épreuves. Quels sont les tentations. Ils la mettent dans la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, quand on calcule la probabilité, la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le cas possible, il y en a quatre. Le cas favorable pour que le grain ne produise pas de fruits. C'est trois. Il a quoi, quand on fait trois sur quatre. C'est 0,75%. Il a fait 0,75%. 75%. Amène. Amène. Amène, Amène. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça, Malheureusement, quand on prend le nombre de cas favorables, la bouche de grain, dis à votre mec, puisse donner des fruits. C'est un. Quand on fait un sur quatre. C'est 0,25%. C'est 25%. C'est 25%. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans le 75%. Arrange-toi. Arrange-toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le 75%, je t'ai supplié. Arrange-toi pour quitter le 75%. Arrange-toi dans le 25%. Arrange-toi dans le 25%. Amène, Amène. Amène. On peut continuer. Après cela, le diable nous avait dit ceci. Il avait dit ceci. Leur chrétien sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Vous connaissez cet homme-là. Il ne cite pas son nom. Parce que là, c'est une bombe de l'autre côté. Là, il dit en cet homme-là. Or, la foi, par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans l'Hébreu 11, verset 1. Alors, les gens nous avaient dit s'ils ont la foi, ils deviennent puissants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous ne pouvez pas les affaiblir dans la foi. Vous n'avez pas ce qu'on va faire ? Il faut qu'ils soient faibles dans la foi. Le diable, il sait aussi la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit dans l'Hébreu 11. Il dit sans la foi. Sans la foi, il ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Alors, il a dit nous devons affaiblir le chrétien dans la foi. Et ainsi, il nous avait donné les dix commandements. Et je vais vous donner tous les dix. Si tu as un cahier, tu écris les dix commandements. Amen. Et tu sauras si le diable contrôle ta vie ou pas. Premier commandement de Lucifer. Amri, à quoi tu as Lucifer ? Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ce n'est pas tout le monde qui aime la prière. Ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne. Amen. Amen, amen. Or, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Et pour ceux qui sont jeunes, sachez qu'il y a des démons qui ne partent pas facilement. Et il faut seulement le jeûne. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 17, 21. Il y a 17 sortes de vautement. Il est peut-être sortir que par le jeûne et la prière. Dans le jeûne, il y a la puissance. Même Jésus lui-même avant de commencer son ministère. Juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Et là, il a été en jeûne. Et en jeûne, il a vaincu le diable. Et là, il a vaincu le diable en jeûne. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Amen. Deuxième commandement. Le deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Mais laissez-le lire le journaux. Les romans. Ainsi que le livre à caractère religieux. Vous allez voir parmi nous ici. Il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher. Amen. Et le prix de leurs habits dépasse même le prix de la Bible. Il a pu t'attabé la Bible. Amen. Amen. Je parlais sous le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Au chrétien, soit Christ, soit le Biblia. Mais laissez-le lire les romans. Les journaux. Les magasettes. Et les livres à caractère religieux. Ça veut dire que le diable a inventé de belles choses pour pouvoir faire croire. Distrait les enfants de Dieu. les amener dans une autre posture, dans une autre dimension. Et ce n'est pas de la blague. Il y a de nouveaux films qui se préparent. Venir mes frères et soeurs, ce qui va se passer, franchement. Ça va vous étonner. Écoutez encore le diable. Franchement, ce n'est pas la peine. Vous pouvez regarder la vidéo précédente pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans la suite de ce témoignage. Préparez-vous. Et préparez-vous aussi à l'autre vidéo qui va apparaître après cette vidéo. vous savez, vous m'avez chaud. Mais laissez-le lire les romans, les journaux, et les livres à caractère religieux. Quand on parle de livres à caractère religieux, réveillez-vous, tous les gardes, les paroles parlées, ce sont des distractions. Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible, mais ils ont tout un tas de ces livres dans leur maison. Vous connaissez ce qu'on place entre les pages. La poudre d'aspergesmène. La poudre qui rend incrédule. Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là, ça vous affaiblit. Vous finirez même par nier la divinité de Jésus. Comme ces gens-là qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Pendant que le diable lui-même lui souffert, il connaît que Jésus est Dieu. C'est ce que c'était passé. Quand vous lisez seulement Luc 4, verset 12, le diable, après avoir tenté Jésus, le Seigneur lui dit tu ne t'enterras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable s'était retiré parce qu'on n'a reconnu réellement que c'était Dieu. Il connaît Mungu pour le Seigneur. Amen. La parole de Dieu. Le diable. Vous savez bien-aimé? Le seul véhicule que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole bien-aimée. Amen. La parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Il faut l'écouter et la mettre en pratique. Quand tu écoutes la parole, et tu la mets en pratique, à ce moment-là, tu as droit au miracle. Amen. La parole de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, il ne va pas tomber dans le piège de Satan. la Bible nous dit dans le 179, la Bible nous dit la parole de Dieu, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre santé. La parole de Dieu, c'est ça le code de la route d'un chrétien. Amen. La parole de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, tu veux voir du succès dans ce que tu fais, tu dois connaître la parole. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit à Josué, a dit à Josué. Quand vous lisez Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie, qu'on ne joue réunie, qu'on agit fidèlement, et qu'on ne sait qu'il y a t'écris. Et tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu. Mais bien-aimé, j'aimerais ajouter un point. Le diable ne craint pas la prière parce que les satanistes aussi font de prière. Mais le diable craint la prière c'est une personne qui a la parole. Jésus lui-même était au désert. La prière était en jeu. Il y a une dimension très élevée. C'est à ce moment-là que le diable est venu. Le diable est venu. Le diable est venu. Jésus lui dit qu'il est écrit. Mais on dit quoi ? Il est écrit. Il est lui-même la parole. Il se réfère à la parole. Il y a la parole. Il y a la parole. Dis-toi. La parole. Le sous-bassement de la prière c'est la parole. Je vous signe parce que si tu connais la parole quand tu pries connaissant la parole il ne faut seulement rappeler à Dieu sa propre parole. Il m'a aimé comme lui. Il est toujours derrière sa parole. Je vous prie quand tu pries la parole dans le monde est exercé. Amen. Troisième commandement. nous dit ceci dit aux chrétiens que Dieu leur paix n'a pas besoin de leurs dims et leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Je reprends. Dit aux chrétiens que Dieu leur paix n'a pas besoin de leurs dims et leurs offrandes. mais ce sont les pasteurs qui les volent. Il y a beaucoup de gens qui ont cette conception. Mais quand tu donnes ta dîme quand tu donnes tes offrandes c'est à Dieu que tu donnes. Ta dîme tu payes à Dieu les offrandes c'est à Dieu que tu donnes les offrandes c'est à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome 16 16 tu ne te présenteras jamais dans la présence des dieux avec le même vide et quand vous lisez même Deutéronome 12 17 à 18 à la maison et la dîme sur toutes choses mais Dieu dit ceci tu vas amener cela dans les lieux que Dieu lui-même choisira et les choix par Dieu il fait son église Amen. Quatrième commandement Amriyaïd laissez les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes quand on parle sur les offrandes de la dîme tu sens une lourdeur en toi on sache que le diable il a une main mise sur toi pour te bloquer dans la pauvreté pour ceux qui ont de la bénédiction financière les bien-aimés qui n'est pas barat qui a fait ça Dieu doit savoir donner Dieu fonctionne avec le principe du Kupergay parce qu'avec Dieu il faut savoir donner ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas c'est ça Dieu Amen mais bien-aimés vous savez qu'offrir à Dieu c'est craindre Dieu mais que je marche dans la crainte de Dieu tu dois aussi offrir à Dieu quand tu offres à Dieu c'est aussi un signe de la crainte de Dieu quand Abraham avait offert Isaac qu'est-ce que l'ange lui avait dit quand vous lisez Genèse 22 il dit ceci maintenant je sais que tu crains Dieu je sais que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique fils et Dieu ajoute en disant par la bouche de l'ange à cause de ce que tu as fait je le jure par moi-même par l'éternel je le jure que tu baimiras tu multiplieras ta descendance comme les étoiles des cieux comme le sable qui est au bord de la mer la Bible nous dit mes bien-aimés quand nous lisons en Proverbe 3 verset 9 à 10 la Bible dit c'est bien la Semaïf honore l'éternel avec tes biens et la prémisse de tout ton revenu et c'est ainsi que tes réunions seront remplies d'abondance vous voyez l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue il a demandé à son père il a demandé sa part c'était pas un problème mais le grand problème c'est quoi on lui a donné sa part mais en partant il est parti avec deux parts le neuf dixième qui était à lui il est neuf dixième il est quoi et le un dixième de Dieu il est parti avec ça et là le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait quand tu donnes ta dîme qu'est-ce qui se passe Dieu va te donner maintenant des idées pour fructifier ce que tu as il ne va pas se limiter il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction il a dit que j'ai menacé celui qui devra il a dit que j'ai menacé celui qui devra Amen Amen comme le temps file j'ai préféré que nous nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le 4ème commandement demain on termine avec les autres qui les autres commandements à la fin de cette vidéo nous allons mettre la suite de la vidéo d'un commandement dont il a parlé et il va nous rappeler des choses franchement extraordinaires ce que nous allons découvrir va vraiment nous étonner mes frères et soeurs le diable travaille et Dieu merci cet homme a été à la réunion du diable et il a vu tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé nous allons raconter ici ce qui est étrange c'est que ce n'est pas encore fini il y a la suite qui va venir et vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo ou encore dans la prochaine vidéo ce qui s'est passé après mes frères et soeurs la frères et soeurs nous devons gagner des ans mes frères et soeurs et abandonner la foi du diable et revenir sur la voie de Dieu que Dieu bénisse la prochaine vidéo regardez même la vidéo nous allons parler ça va partir ici vous regardez et vous allez trouver cette maison let's go